Top Chef 2023, grand bouleversement pour Darroze, un secret bien gardé. Ce vendredi 9 décembre 2022, M6 a organisé la conférence de presse de la prochaine saison de Top Chef. C'était une fois de plus l'occasion pour les médias de constater que la production a mis les petits plats dans les grandes pour surprendre encore plus. Changement de recette pour Top Chef, et quel changement ! Si Stéphane Rothenberg est toujours aux commandes du programme culinaire et que les jurys Philippe et Cheubest, Paul Perret, Glenn Vielle et Hélène Darroze ont rempilé, une énorme nouveauté attend l'un d'eux comme l'ont dévoilé nos confrères de PRBK qui étaient sur place. Pour la première fois, la seule femme du jury, qui a déjà remporté la compétition trois années de suite grâce à David Galien. Mohamed Cheikh et Louise Bourra, n'aura pas de brigade. Cela fait trois ans de suite qu'elle mène ses candidats à la victoire et cette année, elle n'aura pas de brigade affichée au début du programme. Elle va tenter de gagner avec un candidat précédemment éliminé. A confié Romuald Gravelot, directeur de programme à Studio 89 comme le rapport Télé Loisirs. Style div à place hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, div. À place hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, style. Pour l'édition 2023, les éliminés s'affronteront sous forme de duel dans le plus grand secret. À la fin de chaque émission, le sortant de la semaine affrontera le gagnant du duel de la semaine passée. Le dernier restant réintégrera le concours lors des quart de finale pour représenter Hélène Derose. Une nouveauté savoureuse donc. Autre changement, la disparition de la dernière chance. Les candidats seront en compétition lors d'une épreuve qualificative, avant une épreuve éliminatoire, qui mènera ensuite à l'épreuve inédite d'Hélène Derose. La jurée sera tout de même présente tout au long de l'émission pour déguster les plats. Enfin, le public pourra découvrir la boîte blanche qui mettra tous les sens à l'épreuve. La boîte noire sera tout de même de retour, tout comme la fameuse guerre des restos. Mais pour pimenter cette dernière épreuve, la production a décidé que Philippe et Tchobest, Paul Perret et Glenn Biel allaient aussi ouvrir leur propre établissement. Le défi qui peut battre Philippe et Tchobest sera également de retour cette saison. Il apprend le 1er, les épisodes seront moins longs. Nul doute qu'une fois de plus, la mayonnaise prendra.